Salut les amis c'est Fabien, aujourd'hui on va s'occuper un petit peu de ces planches de coffrage que j'ai récupéré pour réaménager un petit peu mes carrés de potager on parlera sûrement un jour de mes carrés surélevés mais bon là c'est pas le sujet de la vidéo, on va voir comment on va traiter ce bois là donc ce bois il va être en contact avec la terre au niveau du sol et puis avec la terre qui est à l'intérieur de mes coffrages du coup il va avoir tendance à pourrir bien plus vite que du bois de bardage ou des choses comme ça donc l'idée c'est de le protéger un petit peu du contact avec le sol donc je vais peut-être venir mettre un petit peu de bâche pour isoler un petit peu tout ça avec le sol et avec les UV, les intempéries, donc on va faire des traitements huile de lin, essence térébrantine avec le bon dosage ce qui va être intéressant c'est qu'on va être sur des trucs un peu naturels alors l'huile de lin ok, l'essence térébrantine un peu moins mais ça va permettre à ce que l'huile de lin ne soit pas trop collante et que ça infiltre bien dans les fibres du bois donc voilà, là j'ai un 9 planches de coffrage de 3 mètres et l'idée c'est de pouvoir un petit peu libérer cet espace dans le garage donc là pour rentrer dans le garage c'est un peu le croix et la bannière c'est galère donc plus vite j'aurais fini ce petit projet mais je me porterais dehors on est entre deux averses donc j'espère que je vais passer à travers c'est franchement pas terrible, on est en fin d'hiver, c'est un peu le moment de s'occuper du jardin tout l'automne j'ai rien fait, j'aurais dû le faire un peu avant plein de projets donc si c'est la première fois que tu passes par là n'hésite pas à venir soutenir un petit peu la chaîne en cliquant sur le bouton t'abonner là juste en bas ça me fait plaisir et puis c'est cool essayez de passer le pas, il y aura plein de bricolages différents sur un peu tout, notamment du bois et puis voilà, sur ce c'est parti on dégage tout j'ai déjà raboté ces planches, je ne vous ai pas filmé ça, raboteuse j'ai fait toutes les faces, le dessus, je chanfreine également l'arrondi qui sera sur le dessus de mes bacs histoire de ne pas se blesser, que ce ne soit pas trop saillant si on vient frotter ou toucher au niveau des dosages et des mélanges ça va être hyper simple on va utiliser l'huile de lin en majorité et on va diluer un petit peu cette huile avec l'essence d'éropanthine et on se trouve un petit récipient pour pouvoir faire le mélange c'est parti pour le dosage, je vais commencer le premier mix, la première couche avec 20 à 30%, je vais le faire à l'oeil donc il ne faut pas se prendre la tête 20 à 30% d'essence d'éropanthine et 80-70% d'huile de lin quand vous utilisez de l'huile de lin, faites bien attention à vos torchons vous ne les laissez pas enfermer, vous laissez un peu à l'extérieur il y a des risques d'autocombustion ça peut craindre un peu, c'est rare que ça arrive moi j'en utilise souvent, je n'ai pas remarqué spécialement que ça s'est chauffé mais bon, faites attention, vous ne laissez pas traîner ça n'importe où vous n'étiez pas à la poubelle directement vous le laissez dehors, ça va pourrer un petit peu tranquille et vérifiez qu'il n'y a pas d'auto-échauffement j'avais essayé de cramer le bois sur cette partie-là c'est hyper long, je n'ai pas les outils qu'il faut donc on va repartir cette solution mais celle-là, je ne l'oublie pas et vérifiez qu'il n'y a pas d'auto-échauffement et vérifiez qu'il n'y a pas d'auto-échauffement donc on continue la vidéo 5-6 jours après le temps que l'huile de lin avec l'essence Terebontine à peu près à 20-30% soit bien imbibée à l'intérieur de mes bois de coffrage donc là c'est parti pour la deuxième couche donc au niveau du mélange, on va réduire l'essence Terebontine on va mettre entre 5 et 10% pour rendre l'huile de lin un tout petit peu moins visqueuse ce qui va lui permettre de rentrer un petit peu plus facilement dans les fibres du bois voilà pour la deuxième couche l'idéal ça serait 10-15% d'essence Terebontine le reste huile de lin par contre j'ai plus de récipients pour mélanger je fais ça dans des bouteilles d'eau comme j'avais fait la dernière fois là j'ai pas le temps d'aller batailler en récupérer donc on va faire l'arrache huile de lin 100% et puis on va badigeonner au pinceau et ça fera normalement très bien le job également c'est parti ! bon ben voilà c'est terminé j'ai fait une deuxième passe avec de l'huile de lin à 100% donc là le bois vu qu'elle c'est un peu viscu il a pas tout bu encore donc cette nuit là je vais aller au garage ça va s'imbiber tranquillement pendant 2-3 jours et puis j'aimerais fermer des coupes après j'aurais dû faire avant mais le temps ne le permet pas donc ça sera après vous montrerez vite fait le résultat quelques coupes et la mise en place rien d'extraordinaire on va faire des grands carrés mettre la terre dedans et puis voilà j'espère que ça durera plusieurs années le conneau du rendu pour l'instant c'est un peu encore humide on attend que le bois boit ce magnifique nectar on verra après donc l'odeur est bien présente là quand on s'assèche dans le garage j'ai une odeur d'huile de lin qui remplit tout donc l'huile de lin pour des petites créanes intérieures soit il faudra laisser plusieurs semaines que l'odeur s'évapore et se dégage sinon si c'est pour l'extérieur je pense que niveau prix, rendu, efficacité et simplicité il n'y a pas photo l'huile de lin il faut y aller ça ne coûte rien 1-2-3 euros le litre voilà on est une petite semaine plus tard ça y est enfin là mes planches de coffrage à se réinstaller donc c'est top ça fait bien le job je me suis raménagé tout le jardin je vous montrerai par là la vidéo du jardin de l'année dernière vous allez voir les petites évolutions donc là j'ai 12 mètres linéaires de longueur de chaque côté plus les coins donc j'ai fait un petit rajout au fond mais ça ne se voit pas c'est quasiment le même bois c'est top le sol est revenu mes petites plantations qui traînaient à droite à gauche je les ai remises en place ça se passe bien j'ai également préparé une petite structure avec du bois de charpente pour venir accueillir les tomates plus tard donc là le jardin il est top il est coloré le bois est beau je vais un peu mieux gérer également tout ce qui va être arrosage là je suis vraiment au niveau du sol les racines avant aimées on va pouvoir bien se propager ça va être génial c'était Fabien je vous dis merci à la prochaine ciao